L'origine du musée, c'est la découverte fortuite d'un agriculteur qui, en passant la charrue, a découvert des tessons. Il a été réalisé à l'identique de ce qui a été trouvé sur le site de fouilles. Ce qu'on imagine, c'est que ces habitats étaient partagés, c'est-à-dire qu'à chaque ferme, c'est-à-dire les poutres maîtresses, correspondaient à un habitat, un habitat qui était occupé par une famille. Puisqu'il faut savoir que sur le site, il y avait environ, on estime, 100 ouvriers, 100 potiers. Donc ça représente un certain nombre de familles. On estime entre 40 et 50 familles. Les sous-bassements ont été réalisés dans le cadre d'un chantier de jeunesse qui s'appelle Concordia. Donc deux étés successifs, des jeunes de tous les pays sont venus et nous ont aidés à constituer ces sous-bassements qui sont faits de terre, de cailloux qui sont allés chercher en Bordecesse et de paille. Et moi je tenais à ce qu'il y ait justement une réalisation collective, parce que c'était un petit peu à l'image de ce qui devait se faire, c'est-à-dire rien ne se faisait en solitaire, tout se faisait en groupe et en équipe. Il n'y a pas plus que la vie quotidienne qui peut vraiment plonger le touriste, le visiteur, pour appréhender la façon dont vivaient les gens à différentes époques. Le visiteur, quand il va traverser cette pièce, de suite il imagine que le Galo Romain est sorti il y a 5 minutes, c'est-à-dire il a laissé du désordre, il a laissé des choses. C'est l'évocation, c'est-à-dire suffisamment d'éléments de vie à travers des objets, donc ils sont inertes par vocation, mais suffisamment d'éléments de désordre, de choses inachevées qui évoquent quand même la vie. L'idée a toujours été de reconstituer un village à la Galo Romaine. On s'aperçoit que petit à petit, l'évolution de la construction moderne évolue vers ce type de construction, le bois, la paille, la terre. Donc, si vous voulez, on n'a fait que redécouvrir quelque chose qui avait été découvert. Les habitants du site utilisaient ce qu'ils avaient sur place, les galets de la rivière, la terre, parce qu'il y avait une grosse possibilité d'argile sur le terrain, et puis la paille, mais ils utilisaient ce qu'ils avaient sur place. Finalement, on a inventé des tas de choses, mais des tas de choses qu'il faudra sans doute abandonner, parce qu'elles sont très gourmandes ou elles sont très dangereuses pour notre environnement. Alors, la dernière phase de développement du site Enfort-Lis, en dehors de la reconstitution d'un village à la Galo Romaine, quand ce village sera reconstitué, et parallèlement, moi je pense faire appel à toutes les chambres d'artisanale, aux chambres qui concernent tout le bâtiment, pour essayer de créer un éco-bâtiment sur ce site, et un éco-bâtiment qui serait destiné à la formation, ou bien à la formation qualifiante, ou à la formation à long terme, des maçons, ou de toutes les techniques qui sont liées à l'habitation, pour que justement, il y ait cette liaison entre l'habitat d'il y a 2000 ans et l'habitat moderne. Et je pense qu'on aurait bouclé la boucle. – Sous-titrage FR 2021